Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Miliens du Rocher et aujourd'hui on regarde ensemble le Rill à Castonguay, la version avancée. Alors, allez chercher le mode violon, puis c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc, premièrement, pour ce qui est de la version avancée, ce que j'aime vraiment faire dans le Rill à Castonguay, puis ce que je trouve qui donne vraiment un charme intéressant, c'est de faire des doubles cordes. Donc, si on commence avec le début. Donc ici, toujours en double corde, je commence au début avec un Ré ouvert. Donc ici, quand je suis rendu à mon Sol, je garde mon Sol, donc... Ici, je garde mon Sol pour faire une maison de note. Et ensuite, un Mi avec un Sol plus beau. Donc, ça en passe, ça fait Ré ou Bair. Je garde mon Sol. Et ensuite, je vais chercher mon Sol et mon Mi. Donc ensuite, je vais garder mon Do avec mon Ré. Donc, le Sol, le Si, je ne fais pas vraiment de double corde, beaucoup de mouvements à l'archet, donc je n'en fais pas. À la place, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de juste faire un Sol, je vais faire Fa dièse, Sol, Si, Ré. Donc, ça vient rajouter un petit ornement. Tout simplement comme ça. Donc, le Do avec le Ré. Fa dièse, Sol. Puis ensuite, Ré, puis Sol. Et là, je vais ajouter Ré. Ici encore, j'ai rajouté, ou le fait juste... Je fais Ré, lys, Ré. Donc, même chose pour la fin. Ce qui est intéressant ici, on peut rajouter avec le Do un Ré, le Si un Do, ensuite Faudien et Sol, donc je rétarde mon Sol si on veut dire, donc si on l'exagère, par exemple, ça ferait... Ça vous permet un peu de l'entendre, c'est sûr que c'est au ralenti, puis un peu exagéré, ça donne pas exactement le son qu'on veut, mais ça vous permet un peu plus d'entendre. Donc, avec une double corde sur un Sol. Donc ici, je vous fais la première partie au complet, quand même plus slow qu'on pourrait présenter, par exemple, mais avec tous les ornements que je vous ai parlé. Donc, on va voir ça du début. Super! Puis ensuite, une reprise, on fait la même chose. Et pour la suite... Super! Donc, au départ... Donc, pour cette partie-là... Je fais rien de particulier, peut-être juste un petit coup d'achet des fois différent. Pour rendre ça intéressant pour les oreilles. Et pour la suite... Donc, ici, ça serait intéressant. Donc, je garde mon Ré... Puis, je vais faire le genre de petit trait avec mon Fa dièse. Donc, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Mi... Ensuite, là, je tombe avec mon Do. Un autre fois... Un autre fois... Là, j'en répète. Donc, ça fait... Donc, ici, durant la descente, vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez, rajouter des petits ornements. mon Do. Là... Donc, démarque ce que je fais quand on fait la descente... Quand j'arrive sur mon Si, donc je fais Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré. Donc ici, je la rétende. Si je refais ça. Super! Donc, en gros, dans ce reel, le reel à Castonguay, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire des genres de retardements, si on peut dire, sur les notes. Alors, Donc, c'est minime, mais ça fait vraiment toute la différence, puis c'est un son que j'aime beaucoup dans cette pièce. Puis, l'autre chose, c'est de faire des petits ornements, donc des petits trilles, si on peut dire. Donc, Donc, il faut les entendre comme ça, puis la suite. Double accord. Et voilà! Donc, c'est ce qui complète la formation avancée. Donc, en résumé, des doubles cordes, on peut faire des trilles, puis des petits retardements également, ce qui vient d'ajuster des sons différentes. Et, d'une certaine manière, on peut vraiment faire vivre la pièce. Alors, j'espère que vous avez aimé cette formation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour de futures formations, autant débutantes pour apprendre le reel, qu'à avancer pour vraiment l'améliorer. Alors, d'ici là, je vous souhaite vraiment une belle pratique, et continuez à vous amuser en jouant du violon, et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada